yo salut à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dofus afin de vous donner quelques nouvelles par rapport à mon aventure sur le jeu puisqu'en ce moment bah comme vous avez pu le voir je suis à fond sur waven et il y a du coup pas mal de d'explications par rapport à ça du coup je me dois de tout mettre au clair avec vous pourquoi j'y joue beaucoup moins en ce moment et surtout quand je vais rejouer car du coup bah comme vous l'avez vu il y aura aux atopias d'annoncer et forcément je me dois de faire un petit coucou dessus parce que j'adore pokémon de base et aux atopias reprend un peu très très lourd de très très loin le concept du jeu du coup forcément la saison enfin la la précédente édition m'avait énormément plu du coup on fera un petit tour dessus sur l'édition de à côté de ça avant de commencer tout ça comme d'hab je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et bien sûr si vous avez le temps à faire de même avec la chaîne ce modèle où je mets l'intégralité de mes rediffusions de stream sans plus tarder pour rappel à la base moi j'avais une petite team de 8 bon c'est pas forcément à la base mais j'ai une team de 8 j'avais commencé il ya de cela trois quatre mois et j'y prenais énormément de plaisir vraiment c'était trop trop bien de jouer avec ça parce que c'était l'occasion pour moi de reprendre le jeu à 8 après d'énormes enfin de normes de très très longues années c'était longtemps que j'ai pas joué avec plus de six comptes et là bas huit personnages donc au taquet on se mettait bien et malheureusement une certaine mage est passé et ça a cassé pas mal de motivation en moi le souci c'est que quand vous allez créer un personnage le niveau 170 à 199 198 la phase de leveling entre le 180 et 188 est très très longue ce que vous montez de 10 10 20 30 50 millions d'xp et malheureusement ils ont passé la mage idole ce qui fait que les ailes n'existent plus et ils ont fait au fond des challenges qui va voir est plutôt intéressant mais ils l'ont mal exploité et du coup malheureusement pour moi xp était vachement j'ai pas énormément de temps de jeu par rapport à avant puisque maintenant je travaille à côté et donc je joue en général une heure trente deux heures grand max grand grand max par jour et même des jours où on ne joue pas du tout donc je me voyais quand même vachement mal passé autant de temps à farmer les mêmes mobs en continu pour avancer avec les personnages ce qui fait que rien que ça ça a cassé pas mal de motivation parce que tu rends du taf puis tu vas jouer de fusse mais tu dois passer deux heures à farmer les mêmes mots pour passer un level ou deux niveaux franchement un peu chiant le jeu a évolué des gens aussi et on a plus autant de temps qu'avant pour farmer autant les mêmes mobs donc franchement ça m'a un peu dépité ce qui fait que ça m'a déjà pas mal mis un coup de stop sur le jeu à côté de ça bon j'aime bien faire les cadets de fusse qui fait que là avec les personnages on avait une bonne avancée bon on peut constater ici avec les deux plus que j'ai déjà acheté j'avais acheté et d'autres que j'avais également fait ou putain on a pas mal de camas sans mer ok bon là on a des deux fusse chacun des personnages en ont juste ceux qui sont déliés sont ici j'avais envie de faire le turquoise du coup je les commence et on peut le voir ici avec vaincre un kimbo non seul combat nana nana et les quatre turquoise ont été rendus beaucoup plus compliqué en vrai à quatre personnages ça passe tout de même assez bien mais à 8 je dois vous avouer que faire des combats en mode intouchable c'est quand même vachement chiant par chance moi mes personnages que vous avez pu voir juste avant sont énormément optim donc franchement ça m'est assez bien ce qui fait que ça facilite quand même vachement les combats juste une grosse pensée à ceux qui commencent une team de 8 ont optimisé franchement courage à vous parce que faire des combats on va automatiquement vous one shot il n'y a aucun plaisir là dedans vraiment je trouve ça super chiant quand j'ai fait mon center cell mon obsidian et d'autres donjons bah dès que je subissais une attaque je vous ai tué franchement il vous plaisir bon on va récupérer juste nos petits camas histoire d'avoir un petit inventaire quand même stylé donc ça aussi a engendré une baisse de motivation pour moi à côté de ça je suis également parti en vacances juste avant waven donc en gros du début août à mi août je suis parti et bon ça m'a permis de m'aérer de peut-être me dire tiens en rentrant je reprends de fusse me faire kiffer sur le jeu et tout quand je suis rentré j'ai fini mes teufs c'était cool mais il y a eu waven et la waven c'est un jeu que j'adore énormément que j'ai joué à toutes les alphas et que j'ai poncé à mort du coup clairement ça a mis de fusse de côté et entre temps bon j'avais fait pas mal de remarques comme quoi les challenges et tout c'était quand même vachement chiant j'espère qu'il y aura eu de renouveaux par rapport à ça ils ont passé des sondages sur le jeu pour avoir l'avis des joueurs savoir ce qu'il en était et comment a été leur ressenti par rapport à ça moi j'ai répondu comme quoi bon bah certains tels étaient quand même pas mal cool mais une revalorisation sur certains peut être quand même assez chouette on va pas se mentir que 80% des challenges qui étaient sur le jeu enfin qui sont sur le jeu actuellement sont juste infâmes n'incitent pas du tout aux farms c'est des challenges ultra contraignant il n'y a aucune envie de les faire les drops on n'en parle même pas et pour cent butin bon certes moi je joue tout le temps pour cent expé parce que je dois monter ma team mais c'est à dire que quand on monte une team on a tellement moins de chances de gagner des loots que les cas vont monter quand même moins rapidement c'est quand même assez chiant avant on avait le loot plus d'xp donc avoir fait un système enfin il a fallu refaire un système dans le même genre histoire de se mettre quand même assez bien donc maintenant les ressources générées sont carrément moins moindre carrément et à côté de ça bon j'ai pas testé personnellement sur monocompte mais quand je vois qu'actuellement il faut par exemple que je commence les quêtes du dofus julbis car je me mors enfin je vais affronter frigos e3 donc c'est quand même pas mal intéressant de faire au moins le préroquis jusqu'au parangon franchement bah j'ai vraiment aucune envie parce que quand le l'objet le parangon pour ceux qui ne connaissent pas c'est une ressource qu'il faut pour le dofus julbis il y en a bien sûr d'autres mais parangon actuellement j'ai seulement 0,5 % de chance de base de l'obtenir mais 0,8 en mode full haut donc j'ai environ 1 % de chance de l'avoir sans jouer en % butin donc forcément avoir joué en % butin mais il faut quand même à réussir le challenge c'est pas motivant surtout à lui compte ça fait que le combat est quand même vachement plus rallonge fin la quête est quand même vachement plus rallongé et on parle même pas des quêtes du dofus enfin du des quêtes dans la songe j'ai pas testé j'ai pas eu plaisir et je pense que j'aurais jamais le plaisir de le faire donc en attendant qu'une refonte pour le moment je ne touche pas au jeu ça ne m'intéresse pas du tout vraiment j'ai aucune envie en plus de ça je vois qu'ils y mettent pas forcément beaucoup de bonne volonté de leur côté aussi les écoutes à moitié la commis encore à moitié je pense qu'on est vraiment sur un quart ça avance pas ils sont à fond sur unity ce qui fait que deux fuit c'est clairement mis de côté il y laisse couler je vois qu'il ya de moins en moins de gens qui jouent moi même j'ai pas mal de gens qui m'en parlent et qui ont carrément mis le jeu de côté pas mal joueurs de compte qui va le touche même plus à dofus parce que c'est devenu trop chiant trois femmes un par rapport au drop déjà des quêtes et tout ce qui va avec et surtout que bon ils ont accompli ce qu'ils avaient accomplir en termes de succès donc franchement ils ont la flemme et je comprends la même chose donc moi petite pause pour le moment tant qu'ils font rien par rapport à ça on ne touche plus au multi compte le mono j'en parle même pas je vais juste faire aux atopias parce que ça défile les lois ça défile les règles on fait des combats on drop des items il ya concept où tu droves des altérés c'est eux qui vont taper pour toi il ya quelque chose à en tirer c'est amusant c'est fun petit type par rapport à ça même s'ils ont fait pas beaucoup d'efforts malheureusement ils ont repris ce qu'ils avaient repris sur la saison 1 ils ont amélioré deux trois petites choses mais ça va pas plus loin c'est quand même malheureux mais bon on va quand même profiter personnellement je pense jouer une semaine à deux semaines en max parce que enfin j'avais compté je crois que je vais jouer 10 jours parce qu'en gros après je pars mais c'est assez en théorie pour finir l'aventure j'avais fait la même chose l'an dernier je crois que ça m'avait duré même pas une semaine donc on fera la même chose je vais pas m'amuser à travers tous les dofus ou tout ce qui est avec juste faire un maximum d'objectifs en une semaine et demie faire des donjons les succès tout ce qui rapporte des deux en breton me faire kiffer bien entendu c'est le but et après on repartira chill en plus de ça en ce moment sur la chaîne secondaire je vais pas vous mentir que je mets énormément de contenu dessus plutôt que sur la chaîne principale ça marche plutôt pas mal ce qui motive à fond enfin ce qui motive à fond à jouer à waven et d'autres jeux donc c'est plutôt satisfaisant ce qui fait que pour le moment je m'écarte un peu de dofus bon c'est mon jeu de coeur c'est mon jeu de touche j'adore et jouer juste pour le moment tant que ils font pas de trois petites améliorations par rapport à ça je mets le jeu un peu de côté j'ai joué de temps en temps bien sûr juste là un petit boîte ripi franchement ça fait du bien ça fait du bien et quand je reviendrai je sais que je serai archi des terres archi motivé et on reprendra bien sûr là où on s'est arrêté en plus de simple voir quoi j'ai 175 millions de kava j'avais même pas que j'avais ça j'ai encore plein d'items à revendre parce que j'ai pas tout revendu quand on check la banque en gros j'avais mis tous mes items en hdv et j'ai tout ça qui sont restés fin qu'ils ne sont pas vendus donc on a encore un petit billet à gratter donc il ya quoi il ya de quoi se mettre quand même assez bien donc on pourra gratter peut-être un 10 15 ans millions de kamay sur de monter un peu la chose comme ça moi quand je reprends le jeu on ira crafter tous les stuff 200 en tout cas une partie commencer à les fm et se mettre carrément bien bref voilà je veux juste vous donner un petit peu mon topo mon avis sur mon aventure actuellement sur comment j'en sentais les choses j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce bas à très bientôt paul nouvelle vidéo bye